Eh bien, on va aller retrouver, on vous l'a dit en début d'émission, le Mr. Taiti est là, avec ces dauphins. Et notre Mr. Taiti à nous, est avec eux, Mario. Ah, Mario, il vient de Rourou Toukéz. Ah, voilà. Tu aurais pu te présenter toi aussi. Non, reste avec moi, c'est bien, Mario. Alors, je vais commencer avec notre Mr. Taiti. Kevin, alors, on t'a vu sur le plateau du JT. Toute, on est bien sorti pour quelqu'un qui n'a pas l'habitude des caméras. Merci. Dis-moi, comment est-ce que ça se passe ? Quel est le programme de notre Mr. Taiti maintenant ? Pour le moment, on est en train de voir avec le comité ce qui va se passer durant l'année. Il y a des choses concrètes qui vont se faire et il y en a d'autres qui sont en projet. Du coup, ça reste à voir et à définir encore cette semaine avec l'aide du comité. Alors, Temeho, toi, lors de ta présentation, parce qu'on vous demande tout ce qu'elle est, quel sera votre but en tant que Mr. Taiti. Et puis, on sait que les dauphins ne déméritent pas, surtout cette année. Franchement, vous avez fait un superbe show parce que j'y étais. Temeho, tu as dit que tu voulais aider la jeunesse. Est-ce que, depuis que tu as été élu, il y a des gens qui viennent vers toi dans la rue ? Comment ça se passe ? Alors, oui, ça a beaucoup changé depuis l'élection. Il y a des personnes qui nous interpellent, qui demandent des photos. Donc, oui, même en tant que mes dauphins, je pense que je vais continuer à alimenter ma page. Je vais essayer de montrer un peu l'exemple par mon sport et en participant à des associations, comme je l'ai dit. Alors, les regards seront braqués sur vous, sur tous nos mystères et leurs challengers. Et Mickaël, Mickaël, c'était le plus sérieux, on va dire, d'entre tous. Et il est infirmier psychiatre. Il est infirmier en psychiatrie. Mais alors, le jour de l'élection, il nous a fait un show. Je crois que les filles s'en souviennent toutes. Mickaël, alors, et pour toi, par exemple, à ton travail, comment ça se passe ? Actuellement, ça se passe très bien. Suite à l'élection, j'ai eu beaucoup de sollicitations. Et par rapport à mon talent show de la soirée, ça... On t'a découvert un peu sous un nouvel angle. Exactement. Je voulais faire tomber des barrières. Je les ai faits. Donc, j'ai fait un strip-tease. Ça a beaucoup plu. Donc, je suis un petit peu sollicité actuellement. Je tiens à souligner que ce n'est pas mon métier principal. Mickaël, tout en humour. Et Keïs, toi, tu avais présenté un show cuisine. Alors, est-ce que ça te dirait une émission de cuisine masculine ? Oui, j'aimerais bien, franchement. Et si je peux faire une émission avec Mahéata, ça serait super. Eh bien, on demandera à Mahéata. Mais bon, pour des questions d'hygiène, il va falloir se rhabiller un peu, Keïs. Tu seras notre Mister Heiva pour cette année 2017. Est-ce que tu as des projets, surtout par rapport à la culture ? Parce que le Mister Heiva, c'est un peu celui qui représente la culture. Je n'ai pas vraiment de projet spécifique, mais je me dis, en tant que Mister Heiva, je suis prêt à donner mon image à tout le monde, que ce soit pour représenter quoi que ce soit. Keïs, ton avantage, c'est aussi que tu parles l'anglais. I do, yes. Tu aurais dû peut-être intégrer ça dans ton show. Est-ce que tu penses peut-être expatrier ce titre de Mister Heiva, aller au-delà de nos océans ? Je vois les techniciens qui s'improvisent Mister en coulisses, ils font des petits shows aussi. Alors, est-ce que tu aimerais exporter peut-être la Polynesie grâce à cet atout ? Oui, bien sûr. Après, on a tous le Mister et nous-mêmes, d'ailleurs, les challengers, on va tous partir. On est censés partir pour des concours internationaux. Donc, voilà, c'est prévu. Justement, il le souligne, et je vais aller vers Kevin, qui sera le premier à participer à une élection, puisque tu vas directement à Mister France. On l'a senti avec tous les autres candidats, les 12. On ne vous oublie pas, parce que vraiment, les 12, il y avait une belle cohésion, un bon esprit d'équipe. Est-ce que vous allez rester en contact ? Est-ce que peut-être tes challengers te conseillent dans cette préparation pour Mister Théity ? Comment tu appréhendes la chose ? Ils sont censés m'accompagner, et moi, les accompagner aussi tout au long de leur parcours, et on va essayer de les accompagner le plus loin possible. Ils vont me conseiller, je vais essayer de leur donner des conseils. On va s'aider mutuellement, et même les autres candidats, on les salue, d'ailleurs. Et voilà, c'est un travail d'équipe, et je suis fier d'être à côté d'eux aujourd'hui, et je remercie tout le monde pour cette fabuleuse aventure. Alors, j'ai une dernière question, et ça sera pour tous les quatre. Moi, je vous ai senti vraiment très à l'aise. Au début de l'élection, il y avait bien sûr un peu de stress en coulisses, ça ne se voyait pas du tout sur scène. Vous étiez vraiment à l'aise, et aussi très classe, notamment dans vos costumes végétaux qu'on voit là à l'écran. Comment vous avez fait ? Parce que franchement, moi, je trouve que ce n'est pas facile. Alors, tous les quatre, qu'est-ce qui a fait la différence ? Moi, personnellement, je n'ai pas été stressé, j'étais plus excité de monter sur scène, j'avais hâte d'y être. J'ai pris du plaisir sur scène, et j'espère que ça s'est vu. Je pense que ça s'est vu, si tu as été élu. Et tes méhob, de ton côté ? Alors, moi aussi, j'étais vraiment à l'aise le soir-même, car j'avais beaucoup de supporters qui étaient en face, donc je pense que ça m'a vraiment aidé à me dépasser et à donner le meilleur de moi-même. Alors, moi, je me suis dit que c'est une seule fois dans ta vie, donc donne tout ce que tu as. Et toi, Keyes ? Moi, c'était un peu un mélange entre le stress et l'excitation, mais après, je me suis dit pareil que, Mickaël, les gens sont venus pour nous voir, et la moindre des choses qu'on puisse faire, c'est se donner à fond et leur donner un beau spectacle. En tout cas, merci à tous les quatre, et puis aux douze candidats de Mister Haiti qui ont fait le show ce soir-là. Si vous êtes ici, c'est que vous êtes ceux qui ont eu cette petite touche en plus. En tout cas, on le rappelle, c'était très serré entre tous les participants à l'élection de Mister Haiti. On y était avec Alexandre Talercio et moi-même, et vraiment, ils se sont donnés à fond. On espère vous avoir fait un très beau show. Et puis, rien ne serait arrivé sans nos Mister, évidemment.